Musique Haute-Corrèze Communauté compte 71 communes sur les départements de la Corrèze et de la Creuse. Territoire peu dense, il s'organise autour de la ville-centre-du-Sel et de 4 communes principales. La Courtine, Mémac, Neuvic et Bord-les-Orgues. Réputé pour ses sites paysagers préservés, la beauté et la qualité de son cadre de vie, le territoire voire depuis quelques années ses centres-bourses dévitalisés. Adapter l'habitat au parcours résidentiel des ménages et au vieillissement de la population, redynamiser les commerces, améliorer la mobilité et l'accessibilité aux espaces et services publics, développer l'offre de soins, voilà les points clés pour renforcer l'attractivité du territoire. Grâce à l'opération de revitalisation du territoire, Haute-Corrèze Communauté et l'État accompagnent les élus pour renverser la vapeur et relancer la dynamique. La commune du Sel s'est construite autour de son noyau moyenâgeux. Au début du XXe siècle, plusieurs axes le relient au Faubourg, dont l'avenue Carnot, principale artère où s'implante manufacture et commerce, jusqu'à la gare. À l'image des autres entrées de ville, elle est aujourd'hui très passante et délaissée des piétons. Le centre ancien, refermé sur lui-même, ne laisse pas voir sa richesse patrimoniale. Aujourd'hui, l'enjeu est d'inverser la tendance pour faire de cette sous-préfecture le cœur du territoire. Au début du XXe siècle, l'implantation de la gare et la création du camp militaire provoquent l'essor démographique et économique de la courtine. Mais en 1997, la suspension du service militaire amorce le départ d'habitants, la disparition de commerces, hôtels, restaurants et la fermeture de la gare. Aujourd'hui, l'enjeu est de concevoir un projet de ville autonome qui s'appuie sur la qualité de vie, mêlant opportunités d'emploi, notamment avec l'entreprise Alzapan, et environnement préservé au cœur du parc naturel de Millevaches. Après un essor au Moyen-Âge autour de l'abbatiale Saint-Léger, Mémac connaît son heure de gloire à la fin du XIXe siècle grâce au négoce de vin sous l'appellation Mémac Pré-Bordeaux. Dès lors, les demeures bourgeoises fleurissent le long de l'avenue Limousine et dans les faubourgs. Aujourd'hui, l'enjeu est de réinvestir le patrimoine bâti vacant et renforcer ses liaisons avec le lac de Sèche-Mail pour réaffirmer le rôle de pôle touristique de la commune, classé parmi les 100 plus beaux des Tours de France. À proximité des gorges de la Dordogne, Neuvik connaît son apogée au début du XXe siècle grâce à la ligne du Transcorésien qui donne un élan au tourisme. Les actions d'Henri Cueil, maire emblématique et président du Conseil de la IVe République, et la création du lac en 1945 participent au dynamisme de la commune. Mais depuis les années 1950, la population vieillissante et le manque d'attractivité n'assurent pas un renouvellement suffisant. Aujourd'hui, l'enjeu de revitalisation du centre-ville passe par la réhabilitation de bâtiments patrimoniaux et la création d'espaces de vie sociale, incluant les nombreux étudiants présents sur la commune. Cité du Cuir aux confins du Limousin et de l'Auvergne, Bord-les-Orgues se développe le long de la Dordogne au gré de ces industries. Dans les années 1950, la mise en service du barrage attire de nouvelles populations, mais l'arrêt progressif des manufactures à partir des années 1980 fragilise la commune, qui voit son nombre d'habitants baisser. Aujourd'hui, l'enjeu est d'améliorer la liaison entre les différents pôles urbains, le centre-ville, la gare, les quartiers résidentiels et la manufacture corrézienne de vêtements, dont la reconversion représente un levier de revitalisation. Pour piloter l'opération de revitalisation du territoire, deux chefs de projet Revitalisation Petite Ville de Demain ont été recrutés à Haute-Correz Communauté. Elles apportent un soutien technique aux élus des cinq communes qui ne pourraient pas traiter la redynamisation de leur territoire sans cette aide en ingénierie. Dans un premier temps, on a réalisé un diagnostic sur les cinq communes de l'ORT. C'est un diagnostic de terrain qui visait à recenser la vacance aussi bien de l'habitat que des commerces. On a en parallèle également réalisé des balades urbaines. Dans chacune des villes, c'était des parcours commentés avec l'objectif de recueillir les attentes et les besoins des habitants en vue de pouvoir définir des enjeux de revitalisation. Ce diagnostic a été croisé avec les projets de chacune des communes puisqu'on avait des points réguliers avec les élus pour essayer de définir ensemble un plan d'action et un périmètre d'intervention de l'ORT. Suite au diagnostic, nous avons pu rédiger la Convention d'opération de revitalisation du territoire qui est une convention pour une durée de cinq ans signée entre les services de l'État, Haute-Corès Communauté et les cinq communes. Après la signature, nous allons pouvoir mobiliser les partenaires financiers et techniques autour de cette convention, assurer une assistance technique aux communes et à la communauté de communes dans des études techniques, des études de faisabilité, des copilotages de projets et une aide à la décision. Nous pourrons également apporter une aide lors de la concertation de la population sur ces projets. Donc la stratégie d'intervention consiste à conforter ce cœur de ville, bien sûr, et sa périphérie, notamment par un soutien à nos quartiers limitrophes, notamment à renforcer le quartier de la gare. Alors la restructuration de la place de la République qui fait partie des fiches d'action de l'ORT. Cette restructuration est particulièrement intéressante pour la ville en termes de réaménagement de l'espace public. En effet, c'est une place centrale ici qui permettra de faire idéalement le lien entre la grange bénédique que nous avons derrière, qui abrite la microfolie et le marché couvert, qui n'est pas loin de nous, qui sera bientôt réhabilité à partir de l'année prochaine. Alors cette réhabilitation est un élément moteur de la restructuration de l'offre commerciale du cœur de ville, mais également du logement et l'ensemble de l'attractivité de notre centre-ville. Le projet qui va avoir lieu sur ce site, c'est le projet du Chemin de Mémoire. Le Chemin de Mémoire, c'est une association qui a monté ce projet. C'est un projet qui parle de la révolte des Russes en 1917 au camp de la Cortine. Alors sur le site, c'est un parcours, un parcours qui retrace un petit peu l'arrivée de ces Russes et leur façon de vivre lorsqu'ils étaient sur le camp de la Cortine et sur la commune de la Cortine. Alors il est important parce qu'il nous permet de faire connaître la commune, de connaître ce qui s'est passé ici au Cairne-la-Cortine et à la Cortine. Donc c'est un projet à vocation touristique qui a une ampleur quand même assez conséquente puisque l'association rayonne sur l'ensemble de la France. Alors le projet de restructuration de la place, ici il y a deux places, place de l'église, place du Tilleul, qui se touchent mais qui n'en font qu'une seule. C'est dans la droite ligne de ce que nous avons déjà mené comme politique, c'est-à-dire la revitalisation du centre-bourg avec l'ouverture de commerces que nous avons favorisé, que nous avons même initié en achetant des commerces qui étaient fermés et donc ça fait partie de tout ce programme, de toute cette politique de revitalisation du centre-bourg. Alors pour nous c'est favoriser le réinvestissement de cette place qui est le centre-ville historique de Mémac et donc pour favoriser aussi la fréquentation des commerces du centre-bourg qui ont réouvert. En fait il s'agit d'un ancien projet qu'on a un petit peu remis à l'ordre du jour parce que ce bâtiment nous paraissait vraiment intéressant pour Neuvik et par son architecture, c'est un ancien hospice et par sa situation vraiment intéressante par rapport à sa position centre-ville proche de la maison de retraite, proche de tous les commerces et il nous paraissait vraiment intéressant d'avoir un projet de logement, on va dire, senior, entre guillemets, une étape intermédiaire entre les personnes qui peuvent le rester à domicile et qui est une étape avant la maison de retraite, on va dire. Et donc la structure du bâtiment avec déjà des pièces, déjà la présence d'un ancien ascenseur nous incite à dire que ce projet peut être absolument réalisable dans cet état d'esprit. Alors en fait ça nous paraît important de penser à cette étape intermédiaire de vie, donc comme je vous disais pour les personnes avant la maison de retraite. En plus on souhaiterait dans l'état d'esprit aussi de ce bâtiment faire un lieu intergénérationnel parce qu'en fait on a la présence de nombreux lycées sur le territoire, sur Neuvik, et donc une recherche de logements étudiants et on disait qu'il serait intéressant de mettre ce côté partage avec lieu commun, ce lieu intergénérationnel en fait et qui pourrait bien sûr rayonner sur tout un territoire puisqu'il ne serait pas seulement adressé aux personnes de Neuvik mais vraiment des environs qui souhaitent un peu se rapprocher d'un centre-ville avec tous les commerces, les médecins, la pharmacie, etc. Si on remonte dans l'histoire, c'était un site industriel qui a commencé par la chapellerie Meijmont que vous voyez en bout, c'est la partie la plus ancienne, en brique, 1830. Et ensuite c'est toute la manufacture corézienne de vêtements. Donc un site industriel, aujourd'hui, qui est une friche puisqu'il n'est plus occupé. Alors il représente un fort enjeu pour la commune puisqu'il s'agira de reconvertir ce site, d'en faire un projet. On a une réflexion avec plusieurs aspects pour la reconstruction mais vraisemblablement avec une partie logement et une autre, ou densification commerciale ou projet socio-éducatif. Ça peut être une pièce importante pour la revitalisation du centre-ville puisque déjà dans ce que l'on veut y faire, si on suppose d'y faire des logements, donc ça veut dire qu'on fait revenir des familles à bord des orgues et on constate qu'en 50 ans, on a quand même perdu 50% de la population. Donc si aujourd'hui la démographie, c'est un enjeu majeur. Et dans un deuxième aspect de reconversion de ce site, s'il devient commercial ou s'il devient socio-éducatif avec une partie boulodrome améliorée, pourquoi pas un espace jeune. Donc on emmène de l'activité dans un secteur qui a déjà un potentiel puisque vous êtes à côté de la piscine, à côté du centre culturel, et à quelques centaines de mètres à peine de la place Mamontèque et la place centrale de bord et du cinéma. Donc on est vraiment dans un projet cohérent pour le centre-ville et les autres pôles urbains. ORT constitue une boîte à outils financière et technique au service des communes. Elle donne l'opportunité aux élus de prendre de la hauteur et d'avoir une vision globale de leur projet grâce au soutien et à l'accompagnement en ingénierie de Haute-Coresse Communauté. Les diagnostics ont permis de faire un état des lieux des besoins et des attentes de la population présentes et à venir et de mettre en évidence les atouts des centres-bourgs qui seront des points d'appui pour construire les stratégies de revitalisation. Ainsi, élus, habitants et partenaires se réunissent pour imaginer les communes et le territoire de demain. Le succès de la revitalisation passe par la mobilisation de tous les acteurs du territoire, les communes signataires de l'ORT et Haute-Coresse Communauté quant donc bien faire battre le cœur de la Haute-Coresse à l'unisson pour l'avenir de ce beau territoire et de ses habitants. Sous-titrage Société Radio-Canada